Comme on l'a vu précédemment, les factures d'achat et les factures de vente, on va voir maintenant comment est-ce qu'on paye ces factures, ça reste aussi important. Donc on avait bien vu que pour une facture d'achat, notamment on créditait le compte fournisseur du montant TTC, on débittait bien sûr la TVA du compte 4456 et on débittait le compte de charge de la classe 6. Maintenant, il faut penser du coup que si on a crédité le compte fournisseur, quand on a saisi la facture, ça veut dire qu'on a une dette envers ce fournisseur, donc on l'a crédité. Maintenant, quand on le paye, on va venir débiter le compte fournisseur. Donc on va venir débiter le compte fournisseur du montant TTC, puisqu'on lui paye toujours le TTC au fournisseur quand même. Donc on débite le compte fournisseur et donc la contrepartie, c'est avec quelles ressources est-ce qu'on a fait ce paiement ? Donc ça restera souvent un compte de banque 512, qui est la contrepartie classique d'un paiement. Donc on débite le compte fournisseur 401 et on crédite le compte de banque. Pour les ventes, c'est l'inverse. Quand on reçoit un paiement, donc d'abord on fait une facture, j'aimais la facture, donc je crédite mes comptes de classe 7, je crédite le compte de TVA, et à l'inverse, c'est que je débite le compte de mon client qui me doit cet argent. Il me doit le montant TTC, donc j'ai débité le compte client, j'ai débité le compte 411. La contrepartie, une fois qu'il m'a payé, c'est bien de créditer le compte client, comme ça les comptes seront soldés, on va voir ça dans la pratique juste après, et donc de débiter le compte de banque. Effectivement, lorsque je reçois de l'argent, et c'est une notion complexe à comprendre, mais lorsque je reçois de l'argent en banque, je débite le compte 512. Ça va à l'inverse de la pensée populaire, où on se dit que lorsqu'on reçoit, on est crédité. Oui, notre compte est crédité, mais ce que l'on a en comptabilité, c'est aussi le relevé bancaire, il est aussi le reflet de ce que la banque a chez elle pour nous. Donc, en fait, on débite le compte 512 lorsque la banque a de l'argent à nous. Donc, on reprend, j'enregistre le mouvement bancaire, c'est-à-dire lorsque je reçois un paiement, je crédite le compte 411 pour dire qu'il m'a bien payé, et je débite, en contrepartie, le compte 512 pour dire que j'ai reçu l'argent sur le compte en banque. On reprend ces écritures. D'abord, j'ai un achat. Je fais les achats. J'achète pour 230 euros chez un fournisseur. Donc, compte 401, je crédite le compte de mon fournisseur et je débite la marchandise et la TVA. Donc, j'ai bien 230 euros au crédit de mon compte fournisseur, achète la marchandise au débit. Lorsque je paye, dans un journal de banque, j'écris que je débite le compte fournisseur. Avec quelles ressources est-ce que j'ai payé le fournisseur ? Avec mon compte de banque, 512. Donc, si je reprends la première opération, regardez le compte fournisseur, le compte 401 du fournisseur, j'ai 230 euros au crédit et une fois que je l'ai payé, j'ai 230 euros au débit. Ce qui veut dire que quand je regarde dans le grand livre le compte fournisseur, juste le compte 401 de mon fournisseur, je retrouverai les opérations suivantes. Dans le journal d'achat, j'avais un achat de 230 euros au crédit et dans le journal de banque, j'avais un paiement de 230 euros au débit. Ce qui veut dire que le compte est bien soldé dans le sens où j'ai une facture, un paiement. Donc, on va pouvoir faire du lettrage, c'est-à-dire lettrer ces opérations ensemble. On va voir ce que ça veut dire ensemble. Lettrer les opérations ensemble, ça veut dire que cette opération est liée à cette opération.